Et bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux add-ons en particulier qui peuvent changer votre vision de World of Warcraft. Si vous aimez tout ce qui est lié aux chiffres, aux statistiques, à pousser l'aléatoire dans ces derniers retranchements, enfin bref, que vous êtes un vrai psychopathe des nombres, alors vous allez juste adorer ce que vous allez voir. Bien sûr, mélanger cette addiction pour les chiffres avec World of Warcraft ne sera que bénéfique. J'espère que vous êtes prêts. Vous n'êtes pas prêts ! Et commençons tout de suite avec le premier add-on qui est Rarity. Peut-être que certains de vos Youtubers préférés vous ont donné des astuces qui vont vous demander de tuer le même personnage plusieurs milliers de fois pour avoir une infime chance de dropper une monture. Dans ce genre d'astuce, on se lance à tête baissée et on commence à farm comme un mulet. Mais très vite, votre adrénaline va s'épuiser et vous ne serez même plus où vous en êtes. Mais pas de panique, car avec ce premier add-on, vous saurez exactement à combien d'essais vous êtes. Par exemple, pour la hyène des sables, à chaque fois que vous allez tuer et ramasser le C-FRAC qui peut dropper la monture, vous verrez dans le chat le nombre X d'essais où vous en êtes. Et même pas besoin de les looter, même de loin, vous aurez simplement besoin de passer votre curseur dessus et vous verrez, pour les monstres où c'est possible de dropper une monture ou une mascotte, à voir combien d'essais vous êtes actuellement. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que l'add-on va vous donner une sorte de but, ou plutôt une moyenne je dirais même. Comme vous pouvez le voir via l'infobule, l'add-on estime qu'il faut aux alentours de 3000 kills pour dropper la hyène. Avant d'avoir reset mon PC, j'étais à plus de 3600 kills et je ne l'ai toujours pas eu. Perso, je trouve ça motivant et rassurant de savoir où j'en suis, car même si j'avoue que le fait d'avoir dépassé la barre des 3000 kills pour la monture et de ne toujours pas l'avoir dropper, il m'a fait un petit peu rager. Après, je ne vous ai parlé que de monture, car je sais que c'est le sujet préféré des grands collectionneurs de World of Warcraft. Mais bien sûr, il y a d'autres choses, comme les mascottes et les jouets par exemple. Grâce à cet add-on, vous saurez à combien d'essais vous êtes par monstres et boss de raid. Par exemple, quand vous passez votre souris sur l'icône de l'add-on sur votre mini-map, il va vous ouvrir une liste de montures, jouets ou mascottes. L'add-on va garder le nombre d'essais de chaque boss en mémoire et va même le calculer, sont les statistiques, quel est votre taux de drop actuel. En fait, dans la logique des choses, si vous n'avez pas drop votre monture aujourd'hui, vous aurez plus de chances de la drop demain. Donc dans la liste, vous verrez vos pourcentages de drop montés à chaque nouvel essai. Vous verrez aussi les boss invaincus de cette semaine et donc disponibles. Enfin bref, c'est un de mes add-ons préférés car oui, il me donne beaucoup d'infos utiles et surtout inutiles. Et maintenant, passons au deuxième add-on qui est selon moi mon add-on préféré. Qui peut s'asseoir devant moi et me dire exactement combien de pourcentage du jeu il a collecté ? Et bien seulement ceux qui auront l'add-on All the Things qui sera votre base de données préférée. Car oui, rien qu'en passant votre souris sur l'icône de l'add-on, vous serez votre progression du jeu. Ça prend en compte les montures acquises, tous les objets équipés, les mascottes, les off-faits, les events, etc. Donc oui, je ne suis qu'à 7% du jeu, il me reste 210 objets ou achievements à faire avant d'avoir les 8%. Mais perso, ça me motive. Perso, je suis en train de faire un petit peu comme le streamer Asmongold qui lui a pour but de finir le jeu à 100% ou presque. Il me semble qu'il est dans les 93% actuellement lui. 96% boys, here we go. Yes ! Yes ! Oui bon ok, il y a un petit écart entre nous deux. C'est un excellent add-on et à chaque fois que vous allez dropper et ajouter à votre collection un objet que vous n'avez pas déjà eu, et bien vous aurez le droit à une petite musique qui va bien récompenser votre effort. En plus de ça, l'add-on ne prend pas beaucoup de place non plus, il est compact visuellement. Ah oui, il va s'adapter en fonction de la zone où vous êtes, l'instance que vous faites, le niveau de difficulté actuelle, etc. Donc c'est vraiment ultra pratique et assez esthétique je trouve. Même si j'avoue que ce que je préfère dans l'add-on, c'est le petit son qui se joue quand je débloque un nouvel item. Et bien sûr, comme Rarity, vous aurez les options en allant dans échappe, puis interface, puis add-on, et vous pourrez modifier et sauvegarder les options que vous préférez. Je vous mets le lien des add-ons dans la description, bien entendu. N'hésitez pas à me dire à combien de pourcentage du jeu vous êtes, et surtout si les add-ons vous plaisent. Si vous avez d'autres add-ons addictifs, je suis bien sûr preneur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, moi je vous laisse, ciao les gars.